bonjour mesdames et messieurs nous revoici aujourd'hui pour un petit mardi donc une vidéo dédiée aux versions d'outron qui sont sortis sur master system et oui en ce moment je sais pas ce que j'ai je joue beaucoup aux jeux 8 bits des années 80 donc je joue beaucoup sur msx sur master system sur famicom je sais pas ce qui m'arrive c'est des périodes comme ça donc je voulais me rattarder sur les différents outruns qui sont sortis sur master system parce que rappelez vous au début de la chaîne j'avais fait la saga outrun donc j'ai parlé un peu tous les exemplaires qui étaient sortis j'avais fait un focus sur la version saturn parce que je trouve que c'était la meilleure version pour retranscrire la version arcade aux grands dames de djjx et de moi même on aurait préféré qu'elle sorte sur 32x et j'avais mis aussi un extrait de la version 2006 de outrun 2006 quoi en ligne sur 360 et qui est extraordinaire mais là on va retourner sur master system alors pourquoi parce que je trouve vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que les versions master systèmes sont plus aboutis sont plus travaillés et sont plus réussis que les versions mega drive alors sur mega drive on en a trois mais franchement outrun le premier turbo outrun franchement le turbo outrun il encore pire que le premier je trouve graphiquement c'est vraiment pas génial on a le côté réhaussé du 16 bits mais franchement c'est quoi pour moi on peut faire beaucoup mieux sur mega drive quand on voit la trilogie il y en a deux qui sont censés sur mega drive mais les lotus turbo challenge par exemple au niveau visuel c'est quand même autre chose que sur master system je trouve que par rapport à la puissance de la petite machine et bien les jeux sont extraordinaires alors il y en a quatre donc cette vidéo je la couperai en deux parce que là aujourd'hui on va parler de battle outrun et de outrun 3d et la prochaine fois un autre petit mardi on parlera du outrun le premier et outrun europa et oui donc ces deux là j'en parle pas trop aujourd'hui bien que bon premier 86 l'europa 91 très 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 riche au niveau de l'environnement du visuel on verra la deuxième partie la première donc battle outrun un jeu sorti en 89 en fait là c'était un peu du chez hq oui c'est des courses poursuite donc ce jeu là je l'ai acheté neuf à l'époque je m'en souviens très bien j'ai beaucoup joué je me suis éclaté mais j'étais un peu déçu vous allez voir visuellement c'est assez plat ça manque d'environnement quoi c'est on sait bien qu'on est sur master system qu'on est sur 8 bits mais quand même on peut faire mieux mais il y avait l'action bonne musique entraînante des courses poursuite on traverse les états unis d'est en ouest donc franchement huit villes huit environnement on fait la notice de celui là donc à chaque fois on a une bagnole à poursuivre et à arrêter comme dans chez hq et par contre tout au long de la route on va avoir un tas d'autres voitures qui sont là pour vous emmerder vous empêcher d'avancer donc il a un côté énervant parce que les chaque course sont en trois phases donc une phase où on va tracer pour attraper le bandit et puis on va s'arrêter on va monter dans un camion c'est là l'originalité de battle outrun c'est que avec l'argent qu'on va gagner à chaque fois que l'on faire des arrestations on va pouvoir acheter des pièces pour améliorer la bagnole en carrosserie en moteur pour aller plus vite on peut acheter du nitro donc vraiment il va falloir gérer un peu le pognon qu'on va gagner parce que en fonction des pièces qu'on va aussi ajouter à la bagnole derrière ça va nous faciliter ou pas la vie parce que forcément les concurrents plus on avance plus ils vont être rapides plus ils vont être costauds au niveau de leur carrosserie donc voilà une petite originalité sympa mais il est énervant vous allez voir et le outrun 3d donc lui on fait partie des jeux qui sont sortis pour compatibles avec les lunettes 3d d'époque donc il est sorti après la première version qui était de 86 si je me trompe pas lui est sorti en 89 ce qui va apporter de plus pour moi c'est des nouveaux segments circuit par exemple dans les tunnels oui il n'y a pas de tunnel dans outre le premier je me dis rien il va pleuvoir aussi donc on va avoir des petits effets supplémentaires on n'avait pas avant dans l'original donc c'est un petit suite quoi avec les effets 3d que les lunettes bon heureusement on peut paramétrer on peut mettre en 2d alors vous allez voir je le trouve moins beau graphiquement il est moins beau que que la outrun originale même s'il est plus il a été fait après parce que je pense que au niveau des couleurs tout ça a été plus adapté pour la 3d je pense quand même voyez on dirait ce que vous en pensez 1 quand on quand on verra la deuxième vidéo sur les deux autres titres va peut-être qu'on sera un petit sondage en disant lequel des quatre en fait finalement auquel on prendra le plus de plaisir à rejouer voyez moi je reprends du plaisir à jouer au 4 1 mais c'est vrai que battle outrun m'énerve un peu outrun 3d il apport des trucs en plus mais moins beau enfin oui on verra ça et du coup je vous ai fait une petite phase de gameplay rapide j'ai montré deux courses poursuite j'en ai fait une troisième et je n'ai pas mis parce que ça serait trop long parce qu'une course poursuite c'est quand même cinq minutes donc j'ai pas mis la troisième il y en a huit moi j'étais jusqu'à la cinquième hier et outrun 3d par contre je n'ai pas essayé rejouer là j'ai pas réussi à finir une partie complète en tant pis je vous ai quand même mis ce que j'ai ce que j'ai pu faire j'ai pas le temps de recommencer je voudrais bien diffuser cette vidéo pour demain on est lundi soir vous vous rendez compte on n'est pas toujours en avance nous sur eternal games donc mais c'est pas grave vous avez vu ce qui vous allez voir ce qui donne quoi bon surtout j'arrête de discuter on y va sur la route et on se retrouve en conclusion allez c'est parti pour le test de battle outrun donc on appuie pour lancer le jeu vous voyez il ya huit circuits donc huit courses huit bandits à arrêter là le premier sa petite bagnole verte on choisit la musique qu'on veut écouter donc il y en a plusieurs mais au moins quatre je l'ai trouvé assez entraînant d'ailleurs quand on commence on n'a pas la nitro parce qu'on doit en acheter donc il faut éviter tous ces connards là et là c'est vraiment programmé pour vous rentrer dedans alors faut pas s'affoler on a assez de temps pour aller jusqu'au bout c'est une première phase vous voyez il jusqu'au bout c'est vraiment ils vous suivent donc c'est un peu agaçant des fois ça peut faire rager dans les petites plateformes pour sauter mais bon ça sert pas à et au camion avec notre argent on va pouvoir acheter parce qu'on a besoin alors c'est pas toujours la nitro le plus intéressant vaut mieux booster on va dire son moteur par exemple claque je prends pas de nitros pour l'instant c'est pas la peine et hop on repart donc on va avoir une grande partie sans le véhicule qu'on va pourchasser et tenter d'arrêter vous voyez ils sont toujours là pour vous rentrer dedans et vous freiner en fait on ne vous lâche pas donc c'est vraiment le point négatif de ce jeu je trouve ça chiant moi on se débrouille hein on en évite quand même pas mal mais je trouve ça chiant bon par contre c'est automatique on n'a pas de vitesse à gérer donc ça c'est pas mal bon vous voyez la musique est sympathique et dès le premier niveau c'est un peu tendu parce que il ya des plaques d'huile il vous lâche pas en ce temps là le temps c'est cool bon à force de faire des parties on commence à repérer les mouvements des bagnole après on les évite un peu plus mais on peut pas toutes les éviter c'est pas possible quoi elles sont vraiment trop chiantes trop collantes donc ça relève vraiment challenge voilà on va avoir la voiture qui ne ferait pas tarder là voilà alors ce qui est chiant c'est qu'il ya toujours les autres bagnole pour vous embêter même pendant la baston avec le boss il a sa ligne de vie en haut à gauche faut pas paniquer éviter de regarder le temps si on regarde le temps qui s'écoule ça stresse il faut mieux rester concentré sur sa poursuite sur sa castagne en l'évitant toujours les autres blaireaux ah il va un peu plus vite que moi pourtant j'ai changé le moteur allez ah non tout ce ah merde il s'est reparré là mais on les rattrape assez vite ça c'est par contre c'est bien géré on galère pas comme dans chez hq voilà on a arrêté le premier je préfère les huit un mais vous en montrer un ou deux bon bah du coup on a des petits bonus de temps si vous en restez on va gagner fric de la prime bon allez on va aller à los angeles arrêter ce méchant malfratabo pour 3000 dollars donc une espèce de gip on va choisir la deuxième musique pour changer vous allez voir il y a un épié aussi ça va donc ça va toujours être le même principe première phase jusqu'au camion il y a tous ces cons là qui nous emmerdent avec leur bagnole pourrie elle est moche leur voiture en plus il faut essayer d'en éviter un maximum allez ils se mettent à deux là pour vous coincer carrément on a des plaques d'huile vous voyez c'est un peu pauvre le graphiste j'étais déçu à l'époque il n'y a pas de décor c'est plein son masseur système il est corrigé la petite bagnole elle est sympa par contre bon bah qu'est-ce qu'on prend du coup nous là body est-ce que ça cognera plus fort je ne sais plus on peut tenter je vais prendre la nitro pour quand même faire voir ce que ça donne la nitro c'est pas exceptionnel allez c'est reparti ah merde il y aurait ces plonqués sur la droite c'était pas mal ça ah mince je pensais que j'allais passer salut repipage toi moi c'est un jeu qui me fait rager vous devez non mais des fois t'as envie de prendre la manette du coup la foutre dans la vidéo c'est pas mal non mais des fois t'as envie de prendre la manette du coup la foutre dans la vidéo c'est la gueule de la bagnole je te le dis bon il vient le coco là mais c'est pas tout ça mais je vous avoue là oh la vache oh la vache oh la vache ils vont me faire perdre trop de temps eux là oh la vache j'ai fait une petite partie rapide j'allais jusqu'au quatrième stage bon je l'ai fini à l'époque mais j'avais de la patience bon ce qui sauve un petit peu la mise c'est qu'il y a des continues à volonté parce qu'il n'y aurait que trois continues par exemple pour aller se trouver parce que parfois sur un pute ball t'arrives à échapper à pas mal de bagnole tu passes t'as assez de temps quand même on va se demander comment c'est ce qu'il allait venir lui bon allez mon petit coup de turbo allez viens là je vais te faire la peau elle est foirée là avec son pote là putain elle est en virage là allez viens là on te l'utilise de ta mère en string oh merde ils sont encore plus chiants ces gars là les autres là allez fonce 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 je l'ai quand même touché bon bien le turbo c'est pas exceptionnel hein je suis même pas sûr que je lui donne des coups plus puissants c'est bon casse toi toi viens là ma petite poulette eh oui bon on l'a eu quand même hein ah il m'a rassé même du temps c'est la fête bon on va le mettre en 2D on va pas jouer avec des lunettes hein ah ah allez on s'est une petite partie bon je garantis pas d'aller très très loin parce que j'y ai pas assez rejouer j'ai fait deux trois courses mais pour l'instant j'ai pas réussi à retourner jusqu'au bout parce que j'ai tendance un peu trop à freiner et le temps est très très serré hein sur ces versions là donc il faut y rejouer quand même quand même un peu hein parce que faut se refamiliariser avec l'ensemble du circuit les mécaniques, les bagnoles, les virages serrés, les petites montées qui vous cachent le piège derrière bon c'est un peu psychédélique les couleurs hein bon chier les Volkswagen là bon moins agressif que dans Battle Out Run mais bon sont quand même là hein c'est un peu vide hein du coup là oh son originalité à cette version c'est que bah voilà hein elle a été 3D elle nous apportait des petites nouveautés tunnel, la pluie oh je suis à petite vitesse notre charmant tunnel héhé ça c'est des effets sympa à l'époque on aimait bien ça ça donnait du rythme et puis c'était sympathique il suffisait pas grand chose hein pour créer des effets et s'y croire hein il y avait notre imaginaire hein qui s'associait au jeu parce que bon on peut considérer qu'aujourd'hui c'est très simple mais je trouve qu'à l'époque ils faisaient des fouesses bon bah pas vite hein on va essayer de prendre à droite ah on va aller à l'autre segment mais par contre est-ce que je vais finir celui-là c'est moins sûr oh les couleurs quoi ça flashe hein il faut faire gaffe là il y a du monde ah je ralenti du coup oh la vache oh je me suis quand même fait toucher c'est fou ça oh là là puis en ce qu'il freine il se convient quoi ouais il est signé ce circuit hein avec les moulins là oh la la on va être juste dans le timing je le sens ah putain qu'ils sont à deux là bon je crois qu'on est foutu hein oh c'est pas grave hein vous aurez vu le tête qu'il a oh juste dans le segment on va voir qu'est-ce que ça donne ça qu'est-ce qu'on a fait de beau gauche droite gauche oh décidément on va jouer au Singapore du coup hein allez bon et bien messieurs dames j'espère que ça vous aura nostalgique comme moi hein que vous prenez aussi toujours plaisir à jouer à ces petits jeux d'époque bon bah écoutez hein on se revoit pour la seconde partie que je diffuserai sûrement un mardi prochain rapidement parce que là j'ai quand même bossé sur les deux suivants donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de varier les plaisirs